Hey ! Salut salut, j'espère que vous vous portez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul C'est un haul de plusieurs semaines, on va dire même plusieurs mois Donc il y a des produits que j'ai pris sur internet, dans des boutiques physiques, etc Donc je vous présente ça de suite Donc on va commencer tout d'abord par deux produits que je me suis prise chez la vie en clair C'est un genre d'hypermarché, supermarché bio C'est là-bas que normalement je vais acheter tout ce qui est produit en vrac Tout ce qui est légumineuse, etc Mais là je me suis pris deux produits de cosmétiques Donc je me suis pris tout d'abord l'huile lactée démaquillante visage et yeux de chez Melvita Donc nectar de rose qui est labellisé cosmétique bio Donc c'est un produit que je voulais tester depuis très très longtemps Donc je l'ai déjà pas mal utilisé Il en faut très peu, il faut une à deux pompes pour pouvoir démaquiller tout le visage Donc en même temps que le haul je peux un peu vous dire ce que j'en pense Donc c'est un bon produit Après si vous utilisez une base de teint avec des silicones à l'intérieur Un peu genre make-up forever, etc Les sortes de petites brumes Je vous préconise Je vous conseille même d'utiliser après une brosse nettoyante Ou vraiment un savon SAS bien entendu Pour pouvoir enlever tout ce qui est résidu Parce que ça a tendance à pas tout tout enlever Mais sinon c'est une très bonne huile démaquillante Ensuite deuxième produit que je me suis pris C'est un gel crème purifiant de la marque Catier Donc c'est aussi siglé cosmétique bio C'est à la menthe et à la fleur d'oranger que j'adore C'est un format 50ml Donc je l'utilise presque uniquement le matin Des fois le soir Mais le plus souvent le matin Il m'attifie très très bien la peau Ça ne me donne pas d'imperfection en plus Je pense que ça contre un peu l'apparition des imperfections Donc voilà Je ne sais plus trop les prix J'essaierai de vous retrouver les prix Et de vous les indiquer comme d'habitude Donc voilà On continue avec deux produits que je me suis pris Sur beauté privée Donc ils avaient fait une vente privée De la marque Florence Nature Donc je n'ai pas craqué énormément Je me suis pris l'huile sèche subliminante Donc c'est une huile pour le corps Qui est nourrissante et satinée Qui sent divinement bon Et ma copine Coralie de la chaîne Peppermint Et du blog aussi Peppermint En parlait très très souvent Du coup j'ai voulu tester ce produit-ci Et pour l'instant je ne l'ai pas testé Bon si je l'ai testé sur la main Mais voilà pour l'instant je ne suis pas déçu Vous en direz beaucoup plus Quand je l'aurai beaucoup mieux testé Je vais arrêter de dire beaucoup Et ensuite je me suis pris Des compléments alimentaires On va dire De la levure de bière Toujours de la marque Florence Nature Je ne l'ai pas encore ouvert Parce que je finis la mienne Il me reste peut-être 10 comprimés Dans la mienne Et là je crois que c'est sous format gélule Oui donc voilà Je voulais tester sous format gélule La levure de bière J'adore Ça fait énormément pousser les cheveux En tout cas moi ça active énormément La pousse du cheveu Donc du coup je peux vous conseiller Si vous voulez vraiment Vous êtes porté sur la longueur des cheveux Essayez la levure de bière Le matin avec un verre d'eau citronnée C'est top Ensuite deux produits que je me suis prise Chez mon e-shop Favoris de tous les temps Azaï pur Donc tout d'abord c'est le Masque pureté mystérieuse Masque visage de chez Propolia Donc qui se présente comme ceci Voilà avec une petite spatule Bon je l'ai essayé une fois Je peux vous dire qu'au tout départ J'étais étonné parce que c'est une formule assez liquide Mais il faut bien bien venir touiller Avec la petite spatule Et après l'application est assez facile Je le trouve bien Je l'ai testé qu'une fois Donc pour l'instant je ne pourrais pas vous en dire plus Mais je ne pense pas regretter mon achat Deuxième produit que je me suis prise C'est un rouge à lèvres de chez Abril C'est la teinte aubergine nacré Je vais vous le swatcher Moi je ne trouve pas qu'il est très nacré Mais bon voilà C'est le rouge à lèvres que je portais dans ma vidéo Storytime poursuite dans le RER Donc voilà Je sais que vous m'aviez demandé Quel rouge à lèvres je portais C'était celui-ci Je le trouve vraiment très très bien C'est un genre de prune très foncé Et je l'adore énormément Donc je ne regrette pas Surtout que franchement la marque Abril C'est vraiment des petits prix Et une très bonne qualité Donc je peux vous conseiller Et en plus c'est des produits bio Voilà On va passer cette fois-ci à 3 produits Que je me suis pris sur showroom privé Que j'ai reçu cette semaine Donc je n'ai pas eu le temps de tester Ni rien Donc ce sont 3 produits De la marque Abril encore Donc je me suis pris le mascara noir C'est vraiment le mascara noir de mon temps Le plus parlé chez Abril Donc je voulais le tester Je ne vais pas vous l'ouvrir Étant donné que j'ai d'autres mascaras A terminer pour l'instant Mais je n'ai vu que de très très bonnes revues Sur ce produit Donc du coup forcément j'ai craqué Et surtout qu'au niveau de la vente privée C'était vraiment très très abordable Et encore plus intéressant Que d'habitude au niveau des prix Ensuite je me suis pris Deux palettes Ce sont les deux dernières palettes Qui sont sorties de la marque Abril Donc je me suis pris la palette nude Et la palette smoky Donc je vais commencer par la nude Elle se présente tout d'abord Dans des petits formats cartonnés Et vous avez ici Six couleurs Donc qui sont plus ou moins irisés Je crois Je ne suis pas très sûr Je ne les ai pas swatchés Je vous avouerai que je ne vais pas les swatcher maintenant Je vous ferai de toute manière un article sur le blog Donc voilà Et je vous montre la deuxième Qui est la smoky Qui se présente comme ceci Donc les couleurs sont vraiment très très belles Donc j'ai vraiment hâte Et j'espère que c'est bien pigmenté Parce que des fois les phares Abril Tendance Voilà C'est coussi coussa C'est au petit bonheur la chance Donc voilà Et je suis un peu intriguée Parce que si vous Je ne sais pas si vous verrez bien Mais au niveau des couleurs Je trouve que Il y a des couleurs qui sont très Encore celle-ci ça va Au niveau des irisés Ça va à peu près Mais je trouve que ces deux couleurs-ci Sont quand même très très proches Donc on verra bien Une fois swatchés Je vous en dirai des nouvelles C'est donc deux produits Très rapidement Que je me suis prise Dans la boutique Oh My Cream Sur Paris Donc je me suis prise De la marque Rawa Le shampoing C'est le shampoing For Esley Luce Rose Air Donc Qui se présente comme ceci Sans matière chimique À l'intérieur Uniquement que des matières végétales Et organiques C'est certifié organique De toute manière C'est vraiment le format voyage J'ai voulu tester Parce que moi Les shampoings liquides On s'aime pas trop Du coup je me suis dit que Étant donné que quand même La bouteille de shampoing En format normal Coute 38€ Si je me trompe pas Là c'était 9€ Je préférais tester D'abord Et je me suis pris aussi Le conditionneur Que comme vous voyez J'ai descendu Il en reste un tout petit peu Dans le bouchon C'est toujours de la même gamme For Esley Luce Rose Air Et du coup Celui-ci Je suis sûre de le racheter En format full size Je l'adore Je l'utilise pas En tant qu'après shampoing Je l'utilise en tant que Living Parce qu'on peut l'utiliser Des deux manières différentes Donc moi je préfère L'utiliser en tant que living Je peux pas vous dire Si ça a un effet Démêlant Au niveau de l'après shampoing Parce que je l'utilise Sur cheveux secs Ou légèrement humidifiés Et je l'aime beaucoup Pour démêler Hydrater mes cheveux En cours de semaine Donc voilà Celui-là Je suis sûre de le racheter Et maintenant Il me reste que celui-ci A tester Au début du mois Je crois Je me suis rendu Dans la boutique Veganmania Sur Paris Du coup j'ai craqué Avec ma copine Sur quelques produits Dont je suis vraiment Très contente Tout d'abord J'ai craqué Sur un produit De la marque Lulu & Book Que je ne connaissais pas du tout Je crois que c'est une nouvelle marque Qui est arrivée récemment Sur plusieurs e-shop Donc C'est le She Butter Un Jojoba Deep Hair Treatment Donc du coup Qui se présente Comme ceci C'est un peu comme une chantilly Mais un peu plus épaisse Donc ça va être utilisé sur En tant que masque avant shampoing Enfin Comme un bain d'huile je pense Ou sinon On peut l'utiliser On peut l'utiliser comme un soin complet Sous une serviette chaude Pendant X temps C'est vous qui décidez Donc voilà Hâte de le tester Je vous en dirai des nouvelles Mais je voulais d'abord Filmer cette vidéo Avant de le tester Tout simplement Voilà Je me suis prise Toujours Chez Vegalmania Le bronzer Bondi Bronze De chez Lily Lolo Qui se présente Dans un superbe packaging Déjà Qui se présente Comme ceci Vous verrez Il n'est pas ouvert Il a encore fermé Et du coup Je ne compte pas L'utiliser en bronzer De toute manière Je vais vous faire Un tutoriel prochainement Je ne compte pas L'utiliser en bronzer Mais en tant qu'highlighter Parce que je trouve Qu'il est énormément irisé Et puis au niveau du bronzer Vis à vis de ma teinte Clairement Ça n'aurait pas bronzer Grand chose Donc voilà Mais en tant qu'highlighter Je l'avais testé en boutique Je l'ai adoré Et je compte bien le détourner Bon ça fait un gros highlighter Quand même Mais j'en ai pour un sacré moment Mais franchement J'avais kiffé la teinte Sur ma main Du coup J'ai craqué Voilà Ensuite J'ai craqué Encore Sur des produits De la marque Nabla Tout d'abord Je voulais remplacer Mon concealer De chez Urban Decay Et là J'ai trouvé enfin Une teinte Qui me correspond Parfaitement C'est le C'est le High Concealer De chez Nabla Comme je vous l'ai dit Et du coup C'est la teinte 3.0 Et franchement Au niveau de la teinte Je suis juste contente Parce que Elle est juste parfaite Pour ma carnation Bon comme ça On dirait pas trop Mais une fois estompée C'est vraiment La teinte parfaite Pour ma carnation Je suis même pas sûr Que vous verrez Très très bien Mais en tout cas Je vous le confie La teinte est super bien Et il a l'air Hyper couvrant Donc je vous en dirai Des nouvelles Et parlement Vous le verrez sûrement Dans un des prochains Tutos que je prépare Ensuite Toujours chez Nabla J'ai craqué Sur deux phares C'est des phares recharge Étant donné Que j'ai acheté La petite C'est un peu comme Une z-palette Sauf que celle-ci Est de la marque Nabla Mais ça change pas grand chose J'ai craqué Sur le phare Aphrodite Et le Tribeca Et ce sont Deux phares irisés Donc celui-ci Est un peu plus orangé Je vais essayer De vous le sortir Quand même Sans faire de catastrophe Donc voilà Il est un peu plus orangé Comme ceci Et irisé Et le Tribeca C'est un marron Un peu plus foncé Mais irisé Tout de même Que j'aimais énormément Et du coup Je pense vraiment De prendre d'autres phares De la marque Nabla Parce que ce sont Quand même des phares Qui sont ultra pigmentés Par exemple Je vais vous en swatcher un Déjà sur le doigt C'est juste hyper pigmenté Et en un passage Voilà Tout est dit C'est un phare Qui est quand même Ultra pigmenté J'aime beaucoup C'est une marque Qui est non testée Sur les animaux Donc voilà Après c'est pas une marque bio Malheureusement Mais c'est non testée Sur les animaux Je crois que c'était tout Pour Veganmania Et du coup J'ai eu un échantillon De la marque Dr. Bronner C'est l'Organic Hand And Body Lotion Et c'est tout mignon Et je pense que Je l'utiliserai du coup Sur les mains Parce que vu le format Mais franchement C'est top J'ai déjà Des nettoyants De chez Dr. Bronner C'est une très bonne marque Que je peux vous conseiller aussi Donc voilà Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas A me laisser des commentaires Si vous avez déjà testé Des produits Que j'ai présenté Si il y a des produits Qui vous intéressent Pour avoir Des revues dessus Plus d'informations Etc En tout cas Je vous embrasse Énormément Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao